Alors, gloire à Dieu, vous êtes la bienvenue à votre étude biblique. Je prie que le Seigneur nous ouvre les Écritures et qu'il nous accorde la grâce pour obéir à tout détail de ce qui nous révèle à tout moment au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton esprit qui est toujours là pour nous enseigner, pour nous conduire dans la vérité. Nous prions Seigneur que la vérité est révélée aujourd'hui, que tu nous accordes la vérité pour y obéir et de façon bénéfique pour le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là avec un passage familier. Et si vous êtes dans l'église et à un certain moment, vous en êtes de nouveau, vous allez connaître ce passage. C'est en Marc 16, verset 15 et 16. Marc chapitre 16, verset 15 et 16. Ce sont les deux simples versets, les versets directs qui concernent la grande commission du Seigneur que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est la commission obligatoire de Christ pour tous les chrétiens. Et tu dis que je connais cela, j'ai déjà lu cela. Peut-être que vous êtes là, vous dites quand même. Même j'ai prié ou bien j'ai prêché cela aux autres. Le Seigneur a une question pour vous. Et la question là se trouve en Luc chapitre 6, verset 46. Et si le Seigneur pose une question, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Voici le commandement contraignant, obligatoire. Voici la commission obligatoire du Seigneur. Voici ce qu'il a ordonné, ce qu'il a commissionné à tous les croyants. Néanmoins, nous disons qu'on connaît cela, on l'a entendu une fois auparavant, je connais cela. Mais le Seigneur dit, oui je sais, mais vous m'appelez Seigneur. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Le Seigneur vous pose une question. Quand, à la dernière fois que vous avez parlé à une âme sur la destinée éternelle, quand, à la dernière fois que vous avez parlé à quelqu'un pour reconnaître le fait que la personne est pécheur, que Jésus est le sauveur, l'unique sauveur reconnu au ciel, il doit se repentir et se détourner du péché pour venir au Seigneur pour qu'il aille le salut. Et il nous ordonne encore, il nous rappelle encore cela indiqué, allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est dit en Jacques chapitre 1, Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous rappelle. La raison pour laquelle il nous envoie la parole, c'est que nous soyons obéissants à la parole, c'est que nous pratiquions la parole, non seulement de nous borner à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes. Le Seigneur veut que les gens, que nous soyons des gens qui croient la parole de Dieu, qui embrassent la parole et qui pratiquent la parole. Verset 25, Jacques 1, verset 25 nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, il te parle, il s'adresse à moi, comme on voit la parole de Dieu, comme on étudie la parole de Dieu, comme nous écoutons la parole à corps, de nouveau au sujet de la grande commission, c'est-à-dire que, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, le Seigneur ne veut pas qu'on soit auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Il veut qu'on soit pratiquant de la parole. La bénédiction réside dans l'obéissance à la parole de Dieu, comme nous l'avons lu. Nous voulons la parole de Dieu aujourd'hui, qui est la commission obligatoire de Christ pour tous les chrétiens. Le message est divisé en trois parties. Premier point, la commission d'adieu de Christ à tous les chrétiens. S'il vous plaît, rappelez-vous, comprenez, ce que le Seigneur dit, il le dit à Saint-Jean, il le dit à tout le monde, il le dit aux membres, aux ministres, il le dit à toute l'Église, il le dit à ceux qui l'avaient vu après sa résurrection, il le dit par extension à nous, à nous qui avons reçu la grâce de Dieu, et il le dit à tous, il dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et la commission d'adieu de Christ à tous les chrétiens. Deuxième point aussi, c'est le premier engagement des chrétiens à Christ. Ces premiers chrétiens ont pris cela, ils ont fait de cela leur priorité, la première chose, le premier devoir, la première responsabilité de leur vie dans le royaume de Dieu. Le premier engagement des chrétiens à Christ. Et troisième point, c'est la conséquence promise. Quand on croit, il y a une conséquence. Quand on ne croit pas, il y a une conséquence. Quand on donne la vie au Seigneur, il y a une conséquence, un résultat. Mais si on ne donne pas la vie au Seigneur, il y a une conséquence, il y a un résultat. Et si nous contradisons la parole de Dieu, nous disons non, et nous réfutons, nous repoussons la parole de Dieu. Et alors la parole de Dieu qui dit la parole, nous croit, quand on écoute la parole de Dieu, on croit, on est baptisé. Mais quand on ne croit pas, quand on refut cela, il y a aussi une conséquence. Troisième point, la conséquence promise de conversion ou de contradiction. Il y a deux côtés là-bas. Il y a la conséquence promise de conversion et la conséquence promise de contradiction. Allons maintenant au premier point. Le premier point, c'est la commission d'adieu de Christ à tous les chrétiens. Soulignez le mot là, à tout. Cela vous inclut. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Voici la commission, les derniers mots que Jésus avait déclaré avant d'aller au ciel. La commission d'adieu de Christ à vous, à moi, à nous tous, à nous les chrétiens. Nous allons voir trois points ici. Et numéro un, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est très clair, très simple. Et c'est direct. Et il dit en Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est le commandement, c'est la commission, c'est ce qu'il a exigé de vous et de moi. Allez, partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les gens que vous rencontrez, les gens qui vous rencontrent, les gens qui vivent avec vous, les gens avec qui vous vivez, les gens que vous voyez régulièrement, les gens que vous voyez périodiquement, les gens avec qui vous discutez, vous vivez à la maison, les gens avec qui vous discutez, vous vivez partout et de toute manière, voici la chose première que vous ne devez pas oublier de leur faire et de leur donner. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Lorsqu'il dit prêchez la bonne nouvelle, qu'est-ce la vie ? Qu'allons-nous prêcher ? Voyons Luc 24, verset Luc 24, Luc chapitre 24, verset 46. Voici ce que le Seigneur dit. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Vous devez comprendre pourquoi il a souffert, vous devez comprendre pourquoi il est enseveli, vous devez comprendre pourquoi il est ressuscité. Voici la raison pour laquelle cela se montre au verset 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. C'est l'évangile. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. C'est ce qu'il veut que cela soit fait et c'est ce qu'il espère que vous feriez. Il nous a donné la parole. Il nous a donné l'évangile, l'évangile du salut, l'évangile de la grâce de Dieu. Il veut que cela soit prêché, que vous révéliez cela à toute la création. Tous ceux qui n'ont pas entendu, doivent l'entendre. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. verset 2. Et par lequel, là, vous êtes sauvés. Et l'évangile, là, que je vous ai prêché, c'est ça qui est le fruit de votre salut. Et si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Voir le verset 3. Maintenant, il va maintenant raconter, relater l'évangile qu'il leur a prêché. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu la parole de repentance. Je me suis repenti. Et je vous l'ai enseigné. J'ai reçu la parole de foi en Christ, qu'il est la seule personne qui puisse sauver. Je vous l'ai enseigné. Et j'ai reçu la parole. La parole de l'assurance du salut. Je salue au travers de la foi au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort, ensevelé et ressuscité. Alors, ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous ai enseigné. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est ce que je vous ai enseigné. Ce qui m'a donné la vie éternelle, la vie de Dieu, c'est ce que je vous ai enseigné. Et la foi, la grâce, la parole, qui sauve quelqu'un à tout moment, n'importe où. J'ai reçu cela et je vous l'ai enseigné. Alors, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et le verset 4 dit, « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » c'est-à-dire que nous devons aller prêcher cela. Et que les gens soient convaincus, que les gens convaincus, soient vraiment convaincus qu'ils viennent au Seigneur après tout qu'ils croient. la même chose qu'on a cru, c'est la même chose qu'on devons enseigner. Romain, chapitre 10. Romain 10. Nous laisons le verset 8. « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi. » La parole de la foi, c'est la parole du salut. La parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Il nous dit maintenant que « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche la Seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie, sur ton cœur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quiconque, tout le monde, tout ce que vous devez faire, c'est d'écouter la parole. Alors, vous croyez, vous décidez pour le Seigneur, vous vous appuyez sur le Seigneur pour votre salut absolument fait, et vous serez sauvé. » Verset 10. « Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » « Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » C'est ce que nous disons aux gens. C'est ce que nous leur prêchons. C'est pourquoi on va à toute la création pour révéler cela, que c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11 dit, Verset 13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » « Quiconque, toutes créatures, nous allons vers eux, et ces créatures seront sauvées. » Deuxième partie du premier point, c'est « Proclamer sa grâce pour établir les convertis. » « Proclamer sa grâce pour établir ou pour affermir les convertis. » Éphésiens 2. Éphésiens 2.8 Éphésiens 2.8 « Car ce n'est pas la grâce que vous avez sauvé, parle au moins de la foi. » Nous devons parler de la grâce de Dieu, proclamer la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement parler du péché des gens, parler des transgressions, parler des mauvaises pratiques des gens, parler du crime des gens. Cela ne sauve pas les gens. C'est comme quelqu'un qui parle de la maladie, des symptômes, de la douleur, de la cause mère, du problème. Il faut qu'on déclare la cure, qu'on pourvoit la cure. Vous voyez, que c'est le Saint Jésus-Christ qui est notre salut. Alors, ce n'est pas l'œuvre de nos mains. Nous devons proclamer la grâce pour établir les convertis. Car ce n'est pas la grâce que vous avez sauvé, pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9 dit « Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est pourquoi on ne laisse pas les convertis à eux-mêmes après la conversion. Et comme ils croient au Seigneur et ils sont maintenant sauvés, ils sont nés de nouveau, nous devons leur faire comprendre qu'une grande œuvre de grâce a lieu dans leur cœur. Le Seigneur a agi, le Seigneur a travaillé en eux. Ils sont recréés en Christ. Ils sont créés pour de bonnes œuvres. Un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Et Dieu a fait ces bonnes œuvres pour qu'on y marche. Et titre, titre 2, titre 2, 11, c'est la grâce de Dieu que nous leur proclamons et nous leur disons le résultat de la grâce de Dieu dans leur vie. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut, la grâce de Dieu apporte le salut à tous les hommes, à tous les hommes. Ceux qui ont terriblement péché, ceux qui sont allés vraiment en profondeur du péché, ceux qui ont commis de grands vices, de grands crimes, des crimes qu'on ne pourrait même pas imaginer. Tout de même, le Seigneur ne rejette personne. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit des gens qui se sont approfondis, que ce soit des gens approfondis dans le péché, que ce soit des gens qui ont de grands péchés, de moindres péchés, de péchés terribles. Tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. La grâce de Dieu est manifestée à tout le monde. Et la grâce de Dieu accorde le salut. La grâce de Dieu, quand tu la viens, qu'est-ce que la grâce de Dieu la fait dans le salut ? Et verset 12 dit, elle nous enseigne à renoncer, à l'impiéter, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez, le nouveau converti ne connaît rien du tout, ne connaît rien de la justice, il ne connaît rien de la piété, il ne connaît rien de la sobriété, il ne connaît rien de l'humilité. Alors, c'est maintenant le privilège, aussi bien que la responsabilité du frère, de la sœur, qui suit, le converti de lui, parler de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu est maintenant dans notre vie et cela nous enseigne que lorsque la tentation vient, la tentation à l'impiéter, qu'on renonce à l'impiéter, lorsque la tentation pour embrasser le comatisme mondaine, on renonce à cela. Alors, la grâce de Dieu qui demeure dans le croyant maintenant, cela nous enseigne, cela nous dirige, cela nous conduit à mener une vie, à mener une vie selon la sagesse, la justice et la piété dans ce siècle présent. Trois, c'est d'offrir l'orientation à une assemblée édifiante. Voyez, comme on voit, acte des apôtres, et vous lisez, verset 41 à 42, voyez ce que le Seigneur dit là-bas, c'est, le Seigneur nous dit là-bas que comme nous amenons les gens au Seigneur et que les gens viennent au Seigneur, on ne les laisse pas à eux-mêmes. Nous leur disons qu'il y a une assemblée, une assemblée des enfants de Dieu, une assemblée des croyants et nous les amenons à cette assemblée de croyants et c'est par cela que nous leur offrons l'orientation, nous leur offrons l'éducation, nous leur offrons l'illumination, nous leur offrons le moyen de tout ce qui va leur faire croître dans le Seigneur. Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous rappelez bien les paroles de Jésus-Christ allaient par tout le monde et prêchent la bonne nouvelle à toute la création et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé et ces gens ont accepté la parole, ils ont créé la parole, ils ont reçu sa parole, c'est la parole du pédicateur de Pierre et ils étaient baptisés et le même jour et le même jour 3000 personnes et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, ils sont ajoutés à l'église, à l'assemblée. C'est une assemblée établie, une assemblée édifiante. eux aussi maintenant seront édifiés et en tant qu'individus, en tant qu'un gagneur d'âmes, vous pouvez leur prêcher l'évangile mais vous ne pouvez pas pouvoir la communion du corps de Christ. Vous devez les amener à l'assemblée pour pouvoir cela. Vous ne pouvez pas pouvoir les cantiques, l'adoration de l'assemblée. Alors, c'est pourquoi vous devez les amener à l'assemblée alors qu'ils doivent les établir, les affermir, qu'ils doivent les édifier et les éliminer de plus. C'est pourquoi ici, tous ces 3000 étaient ajoutés à l'église et 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, tous ces convertis ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Les gagneurs d'âmes sont des membres de l'église. Ceux qui sont sortis pour leur parler de l'évangile sont des membres ordinaires, des membres réguliers à ces juges de l'église. Ils n'étaient pas des apôtres. Mais si on doit avoir la prédication d'un apôtre, si on doit avoir la révélation d'un apôtre, si on doit avoir la communion du corps de Christ, la communion des croyants, c'est pourquoi vous devez les amener et le fait et la rupture de pain est dit, ce que le Seigneur a dit, faites-le en mémoire de moi. Vous ne pouvez pas faire cela pour eux, mais comme vous les amenez et persévérez dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous comprenez, dans les prières, les prières, il y a une différence entre la prière personnelle, la prière individuelle et la prière familiale, la prière de groupe ou la prière d'une église lorsque des milliers de personnes s'unissent dans la foi et prient de tout leur cœur. Vous ne pouvez pas pouvoir cela dans un lieu simple, toi et vous et le convertisseur. Pourquoi on offre une orientation à une église édifiante pour que l'église les édifie. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. J'ai dit ce que vous avez vu un bâtiment avant. Quand on va sur un site de construction, on amène les briques, le ciment, un paquet de ciment, le sable, l'eau, mais cela ne fait pas une maison. Seulement, les briques amensurées là-bas ne font pas une maison. Donc, il faut les amener ensemble, il faut les joindre ensemble, il faut construire cette maison et il faut que ces blocs soient jointes l'une à l'autre et comme elles restent ensemble, elles s'amassent ensemble, elles forment une maison, un édifice, un temple, c'est la même chose, un converti, isolé, il est là-bas et on le compte comme on est sorti évangélisé, comme on contacte les gens, comme on emploie toutes les méthodes d'évangélisation et ils sont venus au Seigneur mais ils sont dispersés, ils sont ici et là. Cela ne fait pas un temple, cela ne fait pas une assemblée donc on doit les ramener, on doit les rassembler. Voir le verset 20, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et verset 21 dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné, l'édifice bien coordonné, cela parle de l'assemblée, cela parle de l'église quand vous les amenez ensemble et ils sont bien coordonnés, s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, 22 dit, en lui, vous êtes aussi édifié, en lui, vous êtes aussi édifié, vous savez, ce n'est pas, cela ne suffit pas de dire que, oui, j'entends la parole de Dieu, j'écoute le par, j'entends le suréter dans le projet chaque fois, mais je reste à la maison, je reste à mon bureau et je peux chaque fois me connaître, c'est bon, mon frère, c'est bon, ma soeur, ici, mes conventures, les conventures souvent disent qu'ils m'ont montré ce que je dois faire, alors je peux me connaître et écouter le message dans l'isolement là-bas, mais la volonté de Dieu est que, en lui, tout l'édifice est bien coordonné, nous sommes édifiés ensemble, nous sommes bâtis ensemble, nous sommes coordonnés ensemble, donc de même le nouveau converti, alors lui aussi, en lui, tout l'édifice est bien coordonné, c'est l'air pour être un temple saint dans le Seigneur, en lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné et c'est la commission d'adieu de Christ à tous les chrétiens, à vous et à moi. Deuxième point, le premier engagement des chrétiens à Christ, la première chose qui fait l'objet de méditation des croyants, des chrétiens, c'est que je dois obéir au Seigneur et faire sa volonté. Trois choses ici, numéro un, allez, engagement prompt au commandement de Christ, deux, allez, consécration passionnée pour la commission de Christ. Trois, c'est, allez, le souci dominant pour la condamnation des gens sans Christ. Voyons, numéro un, numéro un dit, allez, revenons à Marc 16 et voyons verset 15, Marc 16, 15, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et le mot allez là, c'est très important et c'est le mot là qui vient dans le cœur des membres de Christ, dans le cœur du corps de Christ et il prend cela à cœur et c'est le mot allez là qui les propose, qui les pousse, qui nous pousse à aller atteindre les gens. Voici encore le mot et voir le verset verset et verset Jésus a dit et verset 6 6 dit et leur dit ne vous épouvantez pas vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Et le résultat il n'a pas réussi voici le lieu où on l'avait mis mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Il leur a donné ce commandement comme le Seigneur Jésus nous a donné le commandement nous devons aller. Vous devez comprendre que ce commandement n'est pas seulement donné aux apôtres aux grands dirigeants de l'église ce commandement n'est pas donné aux évangélistes aux pasteurs à ceux qui enseignent le sondage dans l'église c'est donné à tout le monde. Au fait lorsque vous venez de connaître le Seigneur vous avez le témoignage qu'il a touché ma vie il a transformé ma vie je suis changé il m'a sauvé mon nom et maintenant dans le livre de vie au ciel j'ai l'assurance donnée par l'esprit de Dieu je suis enfant de Dieu aussitôt que vous avez cette conviction que vous avez reçu la grâce de Dieu maintenant que vous êtes sauvé une commission vous est donnée allez Marc Marc 5 Marc 5 verset 18 dit comme il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui voyons ce que le Seigneur a dit verset 19 19 Jésus ne le lui permet pas mais il lui dit voyons le mot encore souligné cela voyons le mot là m'a accepté le mot là voyons le mot là que le mot là soit écrit soit écrit sur la table de votre cœur va va dans ta maison va un nouveau converti va dans ta maison il venait d'être nouvellement délivré des chaînes du malin va dans la maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu compassion de toi il t'a sauvé il a touché ta vie il t'a racheté il a pardonné tes péchés il a fait cette grande œuvre pour toi il a eu compassion de toi et ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel et dit que tu dois aller dire à tes amis tu dois aller dire à tes voisins et dis-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi verset 20 là-bas il s'en alla il n'a pas dit que j'ai besoin de communion non je suis nouveau converti non je dois rester proche de toi non si je ne reste pas près de toi ces mauvais esprits vont encore revenir alors il a obéi promptement le Seigneur ne veut pas que vous ou nous que nous ayons des excuses comme cet homme n'a pas donné d'excuses il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus a fait pour lui et tout furent dans l'étonnement c'est ce que le Seigneur dit il veut que promptement que nous lui obéissons voyons le langage que vous devez avoir dans votre bouche voyons psaume 119 60 psaume 119 verset 60 comment nous devons obéir promptement au Seigneur psaume 119 psaume 119 60 je me rate je le dis faire point d'observer tel commandement voici la plus grande opportunité que j'ai voici le plus grand commandement que j'ai voici la chose la plus profitable bénéfique que je puisse avoir pour toucher la vie d'autrui et de révéler Christ à la personne Christ le sauveur Christ le rédempteur et de la tourner des ténèbres vers la lumière et j'ai reçu la commission là et je me rate je ne défère point d'observer tel commandement voyons maintenant le numéro 2 ici c'est aller engagement prompt et ces 2 c'est aller consécration passionnée pour la commission de Christ aller consécration passionnée pour la commission de Christ on va à le cas 19 verset 10 le cas 19 10 le Seigneur a révélé son zèle la passion qu'il avait le courage l'ardeur qu'il avait son premier sa première priorité son premier engagement le cas 19 verset 10 car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus c'était la passion de sa vie c'était la poussée dans sa vie c'était le zèle l'impulsion dans sa vie lorsque vous venez à Christ vous êtes enfant de Dieu vous n'attendez pas jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un de grand un grand dirigeant un grand précateur la même la même vie de Christ est transmise à vous la même zèle de Christ vous est transférée la même passion de Christ vous est transférée et vous avez vous avez l'image la nature de Christ en vous la nouvelle créature doit être comme Christ qui a amené le renouvellement dans sa vie donc Jésus lui-même a dit car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus il vous a transférée cela et verset 13 qui dit il appela dit de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne et Jésus dit que je me suis livré pour toi et je me suis planté en toi je t'ai transféré mademoiselle je te donne la même passion que j'aime et la même passion si je suis ici sur la terre alors si j'étais ici sur la terre je ferais la même chose personnellement je ferais la même chose de tout mademoiselle mais parce que je vais me préparer une place et parce que je dois aller déjà j'ai déjà fini ici et parce que c'est accompli toi va leur dire avec la même passion que j'ai le même zèle que j'ai la même ferveur que j'ai et faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne et Dieu merci et ces premiers croyants c'est exactement ce qu'ils avaient fait voyons acte des apôtres 8 acte des apôtres chapitre 8 verset 4 acte des apôtres chapitre 8 verset 4 qui dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu ceux qui avaient étaient dispersés allaient de lieu en lieu il n'y avait pas de lieu qu'ils avaient peur d'y aller et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et il n'y a pas de lieu qu'ils refusaient d'aller il n'y a pas de lieu qu'ils prenaient corps hors zone on ne doit pas aller là-bas on ne peut pas aller là-bas parce que celui-là est dangereux c'est difficile ceux qui avaient étaient dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole alors ils étaient dispersés ils prêchaient la bonne nouvelle avec le même zèle la même passion que le Seigneur leur avait donné avec la même passion le Seigneur nous donne cela aujourd'hui puis c'est d'entre nous si nous ne faisons pas ce à quoi Dieu nous a appelé à faire alors nous jouissons de l'évangile nous disons que nous avons accepté l'évangile nous disons que nous profitons de l'évangile nous disons que l'évangile alors a l'impact dans notre vie mais le zèle du Seigneur ne nous consume pas la passion du Seigneur ne se révèle pas en nous le Seigneur dit pourquoi pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous ai ordonné et Apocalypse chapitre 3 voir le verset 19 Apocalypse 3 19 moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et c'est dit que tu dis que tu crois au Seigneur mais qu'as-tu fait pour montrer que réellement tu crois en moi qu'as-tu fait tu m'appelles maître Seigneur et vous dites bien mais qu'as-tu fait pour démontrer que je suis votre maître je suis ton maître quelle est la priorité de ta vie quel est le programme de ta vie quelle est la poursuite de ta vie où est le zèle dans ta vie où est la passion dans ta vie je t'ai dit va et partout le monde et proche l'évangile à toute la création mais pourquoi ne l'as-tu pas fait et il dit que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repens-toi et donc du zèle et repens-toi il veut que nous nous repentions de notre tièdeur de notre léthargie il veut que nous nous repentions de notre ignorance de notre lenteur d'agir à l'auvr qu'il nous a donné à faire et donc du zèle et repens-toi nous allons maintenant à la troisième partie ici aller le souci dominant pour la condamnation des gens sans Christ allons maintenant à Luc 19 Luc 19 cela nous fait rappeler l'attitude de Christ et le souci de Christ et 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 l'émotion de Christ lorsqu'il avait vu ces gens à qui il est venu présenter le salut qui ne sont pas repentis et à cause de la condamnation des gens de Christ c'est pourquoi il avait le souci Luc 19 verset 41 comme il approchait de la ville Jésus en l'envoyant il a vu la ville non sauvée pleura sur elle il a vu il a vu la ville inconvertie et pleura sur elle il a vu la ville incrédule et pleura sur elle lorsque nous voyons les gens non convertis quand on voit les incrédules quand on voit les injustes quand on voit les gens non sauvés nous devons avoir la même passion la même compassion que le Seigneur Jésus avait verset 42 et dit si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux 43 cela nous dit 43 nous dit il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de trancher t'enfermeront et te serreront de toutes parts et 44 nous dit 44 dit ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité le Seigneur a le souci de ces gens nous devons avoir le même souci quand on voit les gens qui ne sont pas de nouveau quand on voit les gens inconvertis vous ne serez pas en paix et parler des choses frévoles parler du pain parler du petit déjeuner parler de la nourriture parler du boulot parler du progrès terrestre parler de construction parler de l'homme parler des choses qui ne profiteront pas dans l'éternité alors vous devez parler du salut et Romain chapitre 9 Romain 9 Romain chapitre 9 nous laisons le verset 1 je dis la vérité en Christ je ne mens point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit voilà le verset 2 verset 2 dit j'éprouve une grande traitesse un grand souci un grand fardeau et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pourquoi verset 3 car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair avez-vous ce même souci pour les membres de votre famille est-ce que vous avez ce souci pour les gens qui sont proches de vous vos frères vos soeurs est-ce que vous avez ce souci ce fardeau dans votre cœur au sujet de vos amis au sujet de vos voisins au sujet de vos frères de vos frères de mes familles mais qui ne sont pas nés de nouveau qui ne sont pas sauvés qui ne sont pas sauvés même si ils professent être sauvés mais vous connaissez pas leur style de vie pas leur parole vous connaissez par leur ignorance que par la grâce de Dieu que ces gens ils n'ont pas le salut qui doit les préparer pour l'avènement du Seigneur l'apôtre Paul dit que j'ai un grand souci un grand souci pour eux comprenez l'apôtre Paul est déjà allé à Corinthe à Thessalonique à Philippe il a déjà visité des lieux alors il a amené des paillets des nations au Seigneur il a démontré de grande puissance et de grande résolution à prêcher l'évangile à ces païens cependant il a dit qu'il a encore le souci le fadeau pour les gens proches de lui et qui ne sont pas sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ voyons chapitre 10 Romain 10 verset 1 et dit Romain 10 verset 1 frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés et dit que la plus grande chose pour moi c'est pas que que qu'ils se marient c'est bon qu'ils ont des enfants oui c'est bon pas que les enfants finissent leur étude c'est bon c'est pas que ils ont construit une nouvelle maison ils m'appellent à venir inaugurer la maison oui c'est bon c'est pas que il y a des choses matérielles de ce monde on est à franchir du gouvernement Romain c'est pas à cause d'une position politique mais l'apôtre Paul dit mes frères le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux parce qu'ils étaient Israélites ils savaient qu'ils ont besoin de salut et ils connaissaient la condamnation de Jean Christ à cause de cela il avait une passion dominante un souci dominant dans son corps pour eux et que frères le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés le verset 2 verset 2 il dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence pourrez-vous penser à certains de vos membres de votre famille certains de vos amis ils sont religieux ils vont à l'église de leur choix ils vont à l'église de la famille ils vont là-bas ils adorent et ils font bien des choses ils sont très religieux mais est-ce qu'ils sont réellement ni de nouveau est-ce qu'ils sont enfants de Dieu leur nom sont-ils écrits dans le livre de vie est-ce qu'ils connaissent la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes et cette grâce leur enseigne à être sobre à être pu être juste dans ce dans ce siècle présent ou bien c'est la religion alors ils ont le zèle mais l'apôtre Paul dit que je je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour tu votre enfant est-il né de nouveau votre fille est-elle née de nouveau oui votre fille peut dire que oui j'aime aller à l'autre église là j'aime aller à telle église là et cette fille et ce fils est très zélé à l'église là mais est-il né de nouveau est-elle né de nouveau est-il converti est-ce que vous voulez passer l'éternité au ciel alors que votre fils votre fille passe son éternité à l'autre côté et que vous n'allez plus jamais vous rencontrer vous ne ne plus jamais venir elle ne peut plus venir à vous vous ne pouvez pas aller vers elle s'il y a quelque chose à faire c'est le moment d'éprouver le souci et d'avoir la consécration d'avoir le zèle la ferveur d'avoir vos enfants d'avoir vos parents d'avoir vos voisins d'avoir vos frères les membres de votre famille d'avoir vos proches les gens qui soient à côté de vous c'est l'heure de manifester votre zèle pour qu'ils soient sauvés et je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence et verset 3 dit verset 3 dit ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu vous devez penser à ceux qui sont membres de notre église l'église de la vie l'église biblique de la vie profonde ils viennent régulièrement ici ils chantent et ils disent ils chantent je crois je crois je crois mais vous allez vers eux et vous voyez vous voulez voir ce qu'ils croient ils croient qu'ils sont chrétiens parce que je m'habille comme ça parce que je ne porte pas cela je suis chrétien je suis né de nouveau parce que je ne fais pas la permanence c'est à dire je ne frise pas les cheveux parce que je ne fume pas ces gens essaient d'établir leur justice ils ne sont pas allés au calvaire ils ne sont pas lavés dans le sang de l'agneau ils n'ont pas l'esprit de Dieu rendant témoignage à leur corps qu'ils sont enfants de Dieu ils ne peuvent pas sinon dire le temps le jour ou la maison ou comment ils sont nés de nouveau ils ne peuvent pas même dire comment la conviction est venue dans leur cœur comment la présence la paix de Dieu est venue dans leur cœur qu'ils sont réellement nés de nouveau qu'ils sont que l'esprit de Dieu rend le témoignage dans leur cœur l'esprit de Dieu vit en eux et si vous les rencontrez la nuit es-tu chrétien quel que soit ce qui les amène ce qui est devant eux ils seront en mesure de dire que le Seigneur me donne sa justice il a ôté mes péchés et il m'a donné le salut et je suis sûr de cela et ils sont très sûrs d'autres choses voyez même si les gens sont avec nous dans l'église s'ils sont ignorants de la justice de Dieu et ils vont établir leur propre justice et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu alors on doit avoir le souci pour eux on doit avoir le zèle pour eux et alors il n'y a pas ce n'est pas un mal de demander à un membre de l'église es-tu né de nouveau s'il dit oui comment le sais-tu si la personne parle et ne parle pas de repentance ne parle pas de la foi en Christ vous faites asseoir la personne et vous le dites et vous lui dites comment être né de nouveau comment donner le coeur à Christ ce n'est pas à dire que je ne fais pas ceci je ne fais pas cela le témoignage de l'esprit doit être dans notre coeur nous avons la justice de Dieu en nous voyons le verset 4 4 qui dit car Christ est la fin de la loi pour la justification ce n'est pas que on continue de tuer les animaux on continue de gorger faire ceci et faire cela Christ a tout fidélisé pour nous et Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient c'est notre foi en Christ tous ceux qui croient c'est ce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle il ne veut pas que quelqu'un périsse et nous ne devons pas vouloir que quelqu'un périsse et il nous dit deuxième pierre 3 deuxième pierre chapitre 3 verset 9 qui dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers vous mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse ne voulant pas qu'aucun périsse il ne veut pas que vos ennemis périssent et qu'ils aillent en affaire ne voulant pas qu'aucun périsse il ne veut pas que vos pescuteurs périssent et qu'ils aillent en affaire il ne veut pas que vos voisins périssent et qu'ils aillent en affaire il ne veut pas que vos collègues périssent et aillent en affaire nous devons avoir le souci pour tout le monde, tout le monde, tout le monde qu'on les raconte pour la première fois ou qu'on les raconte à tout moment, ne voulant pas qu'on périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Allons maintenant au troisième point, troisième point maintenant, et ici ça nous parle de la conséquence promise de conversion ou de contradiction. Nous allons à Mac 16 et nous lisons à partir du verset 16. Mac 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est la conséquence, sera sauvé, c'est la promesse. Si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Mais voyons l'autre côté de la promesse. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne croit pas, mais il va à l'eau, à l'eau, à l'eau, mais s'il ne croit pas, même s'il est baptisé, il sera condamné. Celui qui ne croit pas et qui essaie de se comporter comme chrétien, il est un perroquet et il veut copier la vie d'un chrétien. Même s'il essaie de se comporter extérieurement comme chrétien, s'il ne croit pas, il sera condamné. Nous allons voir trois choses ici. Celui qui croit et qui est baptisé. Celui qui croit et qui est baptisé. Voyons la première partie de Mac 16, verset 16. Celui qui croit, celui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême, c'est une fois. Lorsque nous voyons le langage, celui qui croit. Il continue de croire, celui qui croit et qui sera baptisé. Je crois au Seigneur. Je crois maintenant au Seigneur. Et je continue de croire au Seigneur. Je vais continuer de croire, celui qui croit et qui sera baptisé. Celui qui croit. Je confesse que Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur. Ce n'est pas que j'ai cru, mais il s'est fait non, 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 non. Je crois aujourd'hui. Je crois et je continue de croire. Mais le baptême, le baptême d'eau, c'est une fois après la croyance. Allons aux actes. Actes chapitre 2, 37. Les gens ont reçu la parole de Dieu. Après avoir entendu la parole, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il y a eu le corps vivement touché. Ils étaient convaincus dans le cœur. Alors, leur péché leur a été rappelé. Leurs transactions leur ont été rappelées. Ils avaient le corps vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que feront-nous? Alors, volontairement, ils voudraient se repentir. Ils veulent se repentir. Donc, dites-leur ce qu'ils vont faire. Ils veulent sortir des ténèbres. Dites-leur ce qu'il faut faire. Ils veulent se détruire de Satan pour venir, pour venir au Seigneur. Ils veulent se détruire du mal de leur corps. Tout ce qu'il faut faire, dites-leur de le faire. Verset 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Ils n'ont pas dit, c'est parce que nous demandons, parce que nous voulons faire, c'est parce que nous sommes préparés à faire. Mais il dit, que ferons-nous? Ils leur ont dit ce qu'ils doivent faire. Comment devons-nous être sauvés? Comment allons-nous devenir enfants de Dieu? Comment nos péchés seront-ils pardonnés? Comment nous ne rentrons-ils dans le livre de vie? Que ferons-nous? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici le verset 39. « Car la promesse est pour vous. La promesse du salut est pour vous. La promesse de la paix abondante de Dieu est pour vous. Et la promesse de la pureté en Christ avec un nouveau cœur, que la paix vous soit donnée est à vous. La promesse de la purification, la promesse de péché pardonné, la promesse de la saineté du cœur est pour vous. La promesse du baptême du Saint-Esprit, le don de l'Esprit est pour vous. La promesse de tout ce que le calvaire a pourvu et a rendu disponible est pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous, secourez-vous, détachez-vous, séparez-vous de cette génération pévesse. » Verset 41. C'est Dieu au verset 41. « Ceux qui acceptaient sa parole. » Quelle parole ? La parole de repartance. Quelle parole ? La parole de séparation avec le monde. Quelle parole ? Alors, ceux qui acceptaient sa parole, la parole de se secourir, de sortir des ténèbres, alors ceux qui acceptaient sa parole, ils ne sont pas forcés à la repentance, mais de tout leur cœur, entièrement de tout leur cœur, et ils se sont repentis, se sont détournés du mal et du péché. Ceux qui acceptaient sa parole, on fut baptisés, et en ce jour-là, le nombre, le temps-là, ils n'ont pas dit, je dois aller à la maison et demander à papa, et demander à papa, et demander à maman, je dois aller à la maison et demander à mes enfants, ou à demander à mes voisins, si je dois abandonner le judaïsme, ou bien abandonner les choses qui ne donnent pas le véritable salut. Non. Là-bas, ils ont décidé. C'était une décision personnelle. Et c'était une décision ferme. Le même jour. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. 42 dit verset 42. Ils persévéraient, ils persévéraient de tout leur cœur, ils persévéraient fidèlement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Ils étaient baptisés après avoir cru au Seigneur. Nous allons aux actes 16. Acte 16. Acte chapitre 16. Nous lisons le verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Tout ce que je peux faire, quelque soit la chose que je dois faire, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Paul et Célas répondent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Verset 32 dit, « Et il lui annonçait la parole du Seigneur. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur. C'est quoi ça ? La parole que le Seigneur leur avait donnée à prêcher à toute la création. Alors que les gens doivent se repentir et se tourner vers le Seigneur et croire au Seigneur Jésus-Christ et qu'après cela, ils seront baptisés. Et puis, « Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » Voilà le verset 33. 33 dit, « Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il l'ava, le plaît. » C'est le joli philippien. Il a montré sa repentance. Il a démontré sa repentance. Et il a l'affliction. Il a pitié des affligés. Paul et Célas. Mais ce n'était pas lui qui les a arrêtés. Mais il était un gardien, un garde de la prison. Donc, il a vu tous les fouetements et les plaies dans leur dos. Il a nettoyé tout. Il a reçu, il a eu l'évidence de la vraie conversion de frères, le fait de se tourner vers le Seigneur et il était baptisé, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison. Voilà le verset 34. 4. Les ayant conduit dans son logement et leur servi à manger. Comprenez? Ils étaient, Paul et Célas étaient prisonniers. Comprenez? Paul et Célas étaient ceux qui étaient arrêtés d'avoir chassé les démons de la vie d'une demoiselle. Et vous voyez, les prisonniers, ils étaient prisonniers, ils étaient menottés, mis sous les fers. Et maintenant, ceux qui, ils ont amené celui-ci au salut du commun. Celui-ci là, qui m'a amené au salut et qui restait là, dans la prison. Non, il les a amené à sa maison et avec la joie que les ayant conduit dans son logement, il leur servait à manger et se réjouit avec toute sa famille et ce qu'il avait créé en Dieu. On peut voir l'évidence du salut authentique et de se tourner complètement vers le Seigneur. Marc 16, Marc 16, verset 16. Le Seigneur Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici ceci, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Numéro 2 ici, celui qui ne croit pas parce qu'il est aveugle. Il y a des gens qui sont aveugles à l'évangile. Il y a des gens qui sont aveugles à la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont aveugles à la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont aveugles aux exigences du Seigneur et croient que la religion suffit. Ils sont aveuglés par le diable. Et celui qui ne croit pas parce qu'il est aveuglé, alors sera condamné. Deuxième Corinthien, deuxième Corinthien, quatre, deuxième Corinthien, quatre, trois. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset quatre. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, dont le prince de ce siècle, l'autorité de ce siècle, cela se réfère à Satan, pour les incrédules dont le Dieu de ce Dieu, petit dé, a aveuglé l'intelligence, a aveuglé l'intelligence, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas à briller la splendeur de l'évangile. Et ils entendent parler de Christ le Sauveur. Ils sont aveugles. Ils ont entendu parler de Christ le Rédempteur. Ils sont aveuglés par Satan. Ils ont entendu Christ le seul chemin, la seule vie, la seule puissance pour nous faire sortir du péché et nous amener au salut. Ils sont aveuglés. Alors, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. De l'évangile de la gloire de Dieu. Ils ont été aveuglés par l'incrédulité. Ils croient que c'est l'œuvre de leur main que cela suffit. Ils croient que c'est leur assiduité au culte suffit pour tout. Ils croient que leur contribution régulière aux pasteurs ou bien aux exigences de l'église pour les dîner et les offrandes. Ils croient que cela suffit. Ils croient que si je fais du bien je suis un bon samaritain. Ils croient que cela suffit pour le salut. Ils ne comprennent pas l'évangile de Dieu. Ils ne comprennent pas l'évangile de Christ. Ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils ne comprennent pas la nécessité de se repentir et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ne croient pas parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés par l'incrédulité. verset 19, 19, 19, 20. Hebreu 3, verset 18. Hebreu 3, verset 18. Et c'est dit, Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Celui qui ne croit pas sera condamné. Hébreu 4, verset 1. Hébreu 4, verset 1. C'est dit, craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voici le verset 2. Verset 2 dit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Aussi bien qu'à eux. Aussi bien qu'à eux. L'évangile leur a été prêché. Comme cela nous a été prêché. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendient. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendient. Ils ne croyaient pas parce qu'ils étaient aveuglés. Numéro 3 ici. Retournons à Marc 16. Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des gens qui disent que je crois. Je crois. Mais ils ne portent pas de fruits. Qu'est-ce qui est arrivé? À ceux qui croient. Mais des gens qui croient sans porter de fruits. Des gens qui croient sans porter de fruits. Jean. Jean chapitre 2. Verset 23. Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs recrurent en son nom, voyant les miracles qu'ils faisaient. Le verset 24. 24 dit. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'ils les connaissaient tous. Ils disent qu'ils croient. Ils professent croire. Ils déclarèrent qu'ils ont cru. Mais Jésus-Christ ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur cœur. Verset 25. Qui dit. Et parce qu'ils n'avaient pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le comportement ne suit pas après leur profession de croire. Le caractère n'accompagne pas leur profession de croire. Leur style de vie ne va pas avec leur déclaration de croire. Parce qu'ils savaient ce qui était en l'homme. Et ils ne veulent pas que quelqu'un vienne prophéter que je crois, je crois, sans le comportement proportionnel ou correspondant à cette foi de croire au Seigneur. Jean 15, verset 2. Tout salement qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout salement qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. pour la première partie, tout salement en moi, tout salement qui est en moi. Ceux qui disent que je suis maintenant en Christ, je suis une nouvelle création en Christ. Je crois, je crois. Et qui ne porte pas de fruit. Le fruit de la repentance, le fruit de la justice, le fruit de la régénération, le fruit de la rédemption. Tu dis que tu es né de nouveau. Montre-le par tes fruits. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Montre-le par ton fruit. Tu dis que je crois au Seigneur. Il est mon sauveur. Montre-le par le fruit de justice que tu portes. Tout salement qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il veut que nous accompagnons notre profession de croix avec le comportement qui montre que notre vie est transformée. acte des apôtres. Acte 8, verset 13. Acte 8, verset 13. Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, celui-ci même était baptisé. Il crut et il était baptisé et il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodigies qui soupiraient. Il y avait quelque chose dans le cœur. La chose dans le cœur, Philippe ne le savait pas. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il veut corrompre les apôtres. Il veut acheter le don du Saint-Esprit. Il n'a pas compris que Christ a tout payé. Alors maintenant, il doit offrir de l'argent pour avoir tout, avant d'avoir ceci et qu'il aille faire ce faux miracle et il a fait sortir de l'argent et leur offrir de l'argent. 19 dit, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Verset 20. Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse comme tu vas périr. Il n'avait pas le comportement accompagnant son salut. Il n'a pas le caractère accompagnant un véritable salut. Il est venu. Et ses anciens péchés sont là. Son ancien style de vie était toujours là. Et Pierre dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Verset 21. Verset 21. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Dans cette affaire de salut, il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Dans cette affaire de sanctification, il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Dans cette affaire du revêtement du Saint-Esprit, il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Dans cette affaire de l'adhésion à la famille de Dieu, il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voyez cela. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que si nous disons que nous croyons et que nous sommes baptisés, notre comportement, notre caractère, doivent accompagner notre profession de foi dans le Seigneur. nous ne devons pas continuer avec les œuvres de la chair. On doit avoir le fruit de l'Esprit. Galate. Galate. Galate 5. Verset 19. Galate 5.19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et les œuvres de la... Si les œuvres de la chair sont manifestées dans une vie, si les œuvres de la chair sont visibles dans une vie, or, les œuvres de la chair sont manifestées, sont manifestées. Si ces œuvres de la chair sont manifestées dans une vie, la personne-là n'est pas membre du royaume de Dieu, il n'est pas candidat du royaume de Dieu. Si quelqu'un dit que je crois, je crois, mais les œuvres de la chair sont manifestées, oui, je crois. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impédicité, l'impurité, la dissolution, verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, la magie, c'est la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, copier le monde, agir comme le monde, les disputes, les divisions, les sectes, et l'envie, et l'évrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui commettent de telles choses, ceux qui pratiquent de telles choses, ceux qui font de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais vous savez, ce que nous devons montrer, si nous sommes de vrais croyants, si nous avons cru, que nous sommes baptisés, nous voulons montrer le comportement, le caractère, le style de vie, de ceux qui appartiennent au Seigneur, il faut qu'il ait le fruit de la justice, le fruit de la repentance, le fruit de la rédemption en Christ. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit. Vous avez né de nouveau, mais le fruit de l'Esprit. Vous avez cru, mais le fruit de l'Esprit. Vous avez maintenant baptisé, mais le fruit de l'Esprit. Votre comportement, maintenant, accompagne votre croyance, mais le fruit de l'Esprit. C'est l'amour. Vous aimez Dieu. Vous aimez sa parole. Vous aimez Christ, votre sauveur, votre rédempteur. Vous aimez vos frères croyants. Vous aimez les membres de votre famille. Vous aimez les pécheurs, assis pour leur présenter la parole du salut. C'est le fruit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. La joie du salut sera là. La joie d'être au Seigneur sera là. Vous vous réjouissez, parce que votre nom est écrit dans l'œuvre de vie au ciel. Vous avez la paix, la paix. Vous avez la paix avec Dieu. Vous avez la paix dans votre fort intérieur, dans votre esprit. Vous avez la paix avec votre voisin. Vous avez la paix avec les membres de votre famille. Vous avez la paix même avec vos ennemis. Vous avez la paix avec tout le monde. Et les conflits ne vont pas provenir de vous. Vous avez la paix et vous êtes le promoteur de la paix. Alors, il y a aussi la patience. Alors, vous souffrez, mais vous ne vous plaignez pas, vous ne murmurez pas, vous ne vous vengez pas, vous n'osez pas de représailles. Il y a la douceur. La douceur de Christ est dans votre vie. Et la bonté, la bonté, que je suis doux et humble. Quand vous venez à lui, sa nature de douceur, de bonté, vous sont, vous avez communiqué. Il y a la bonté, il y a la bénérité. Il y a les partout faisant du bien. Partout où vous allez, il y a le fruit de ce salut-là, sera dans votre vie. Vous faites du bien partout où vous allez. Alors, vous donnez, vous faites, vous donnez au bon et au bon. Vous êtes comme le Père Céleste qui fait pleuvoir la pluie pour les justes et pour les injustes. Vous aimez tout le monde. Vous êtes bénéfique, profitable à tout le monde. Il y a la bénérité dans votre vie. Il y a la fidélité que vous trouvez dans votre vie. Vous serez fidèle, charge de votre vie. Vous serez fidèle dans les moindres choses. Vous serez fidèle dans toutes les bonnes choses. et il y a la douceur. Vous serez doux. Vous ne serez pas une personne au cœur du pour faire du mal. Vous serez comme un agneau, une brébille. Il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui croient au Seigneur, qui sont baptisés, ceux qui sont à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Christ, maintenant vous êtes à Christ. Alors tu dis, aujourd'hui, comme maintenant tu as cru au Seigneur, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a une commission qui vous a remise. Il y a une commission qui vous a donné et dit, allez par tout le monde. Maintenant que vous avez cru, maintenant que vous êtes baptisé, maintenant que votre comportement va avec votre croyance, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle suite à la création. Il ne faut pas distinguer parmi les gens, toutes les personnes que vous croisez. Alors, guèrement, il faut présenter la parole de Dieu à ces gens et présenter l'évangile à ces gens. Partagez l'évangile de la grâce de Dieu avec ces gens. Prêchez la bonne nouvelle suite à la création. Celui qui croit et qui sera baptisé. Comme vous croyez, comme il croit, vous allez les identifier et vous allez les intégrer à l'assemblée des justes à ceux qui se sont repentis et le dirigeant là-bas va planifier leur baptême parce que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne faut pas seulement écouter tout ce qui dit que je crois, je crois, mais si le comportement ne va pas à la croyance donc vous devez aider les gens à comprendre que nous sommes en Christ si quelqu'un est en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses en série sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que le Seigneur il nous a révélé il nous a révélé il nous a révélé sa pensée et il y a beaucoup de pécheurs qui ne sont pas encore sauvés et Jésus est mort pour eux et il ne veut pas qu'aucun périr et si vous ne leur dites pas ils vont périr si vous ne leur révèle pas l'évangile ils pourraient mourir comme ça et périr mais le Seigneur vous a donné la grande commission il vous a donné le commandement obligatoire il a dit aller partout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création il ne faut pas prêcher la loi de Moïse il ne faut pas prêcher l'ancienne alliance il ne faut pas changer l'évangile prêcher l'évangile prêcher Christ Christ crucifié prêcher Christ Christ le sauveur Christ le rédempteur prêcher la bonne nouvelle prêcher au sujet de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle prêcher la bonne nouvelle prêcher la grâce de Dieu prêcher le fait que Dieu ne rejette personne quiconque 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 vient à lui au travers de Christ sera sauvé alors prêcher la grâce de Dieu et prêcher la bonté de Dieu Dieu est bon à tous les hommes Dieu est bon à tous les hommes la bonté de Dieu s'étend à tous les hommes s'étend à tout le monde appelez-les et prêchez-les influencez-les et ayez impacté leur vie rendez l'évangile c'est clair simple la première chose dans votre association avec les gens dans votre interaction avec quelqu'un dans votre relation avec quelqu'un les gens que vous connaissez tout ce temps prêchez-leur l'évangile même s'ils disent que je le sais déjà dites-leur alors dites-leur que je vous disais ce que vous l'avez dit vous pourrez découvrir quelque chose de nouveau un nouvel aspect une nouvelle forme une nouvelle un nouveau niveau de l'évangile il ne faut pas il ne faut pas le permettre de vous de vous faire taire je connais cela oui je comprends mais laisse-moi finir que tu dises c'est que l'évangile du Seigneur est et vous leur posez la question est-ce que tu as cru comme ça est-ce que tu t'es repentu comme ça est-ce que tu as reçu Jésus Christ comme ton Seigneur personnel ton sauveur personnel est-ce que tu peux me dire le jour le lieu où cela a lieu est-ce que tu peux me dire le changement qui est subvenu après que tu as dit que tu es né de nouveau celui qui croit et qui sera baptisé celui qui croit sera baptisé alors est-ce que vous êtes baptisé d'eau par immersion après être né de nouveau et quel fruit vous portez lorsque vous professez être né de nouveau et que soyez très décidés soyez sûrs soyez détaillés qu'il n'y ait pas de doute en vous que cette personne à qui vous parlez est véritablement un candidat pour le ciel et que sa vie justifie cela il n'a pas d'ennemis il ne prépare pour la mort des ennemis il porte le fruit d'amour il porte le fruit de joie il porte le fruit de paix la paix à la maison la paix au lieu au boulot la paix dans l'entourage la paix dans son environnement et la paix de dieu réagir dans son coeur il y a la longanimité la patience il a la douceur il a la bénédité il a la tempérance et alors vous pouvez voir que il dit je crois et je me comporte avec ma croyance montrez-le vous-même alors il faut vous assurer que l'évangile du Seigneur Jésus a fait à laisser une marque indébile dans votre corps vous avez cru vous êtes baptisé et maintenant vous êtes édifié ensemble dans le Saint Temple dans l'habitation de Dieu et vous êtes engagé vous êtes consacré vous n'êtes pas dans cette église dans l'autre dans l'autre assemblée vous êtes engagé vous êtes affermé vous êtes établé et vous êtes vous êtes là dans dans une dans une assemblée édifiante de Dieu parle au Seigneur que par la grâce de Dieu par sa force que je serai tout ce que tu m'appelles à être et Seigneur je ferai tout ce que tu m'appelles à faire la grâce de Dieu multiplie dans votre vie au nom de Jésus Christ prions ensemble paix nous te remercions pour la nouvelle révélation de ta parole merci de nous avoir fait encore ramener de nouveau ce que nous avons connu au départ nous prions Seigneur que la fraîcheur de ce que nous avons entendu qu'il est la fraîcheur d'obéissance la fraîcheur de fidélité la fraîcheur d'engagement à cette grande commission que tu as confiée au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que cette commission que ce commandement soit obligatoire dans chaque vie Seigneur que nous aussi comme Christ que nous aussi à l'instant des premiers croyants que nous aussi à l'instant des premiers apôtres que nous soyons convaincus que nous soyons passionnés que nous soyons fervents zélés à porter et à faire cette grande tâche que tu nous as donnée et que tu nous as donnée en tant qu'Église que nous fassions cette grande tâche au nom de Jésus Christ Seigneur que nous fassions cela comme au Seigneur que les gens nous surveillent ou pas qui nous voient ou pas que les gens le sachent ou pas qu'à toute occasion et de tout moyen utilisant tout outil utilisant tout talent que nous avons nous allons prêcher l'Évangile le véritable Évangile l'Évangile salvateur à toute personne que nous pouvons toucher au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que notre sortie notre obéissance sera prête nous prions que notre sortie notre fidélité à cette grande tâche soit passionnée nous prions que perpétuellement que nous continuions dans le souci envers tous les gens Christ sans Christ de nos communautés pour les amener à tout au nom de Jésus Christ que nous prêchons aux voyageurs aux étrangers aux gens ceux qui sont loin ceux qui sont proches et de tout moyen que nous partageons l'Évangile et que nous prêchons l'Évangile résolument à tout le monde au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions que tu nous accordes la puissance que tu nous accordes la force que tu nous accordes la persuasion afin que nous soyons en mesure de persuader les gens comme ils nous entendent qu'ils soient persuadés comme ils l'entendent qu'ils soient convaincus comme ils l'entendent et qu'ils croient et qu'ils se soumettent pour être baptisés selon ton commandement au nom de Jésus Christ et nous prions Seigneur que tu touches leur vie que tu touches leur vie transforme leur vie et que tu les transformes à tel enceint que leur caractère leur comportement leur aduit leur comportement va avec la profession Seigneur nous prions que ton esprit rende témoignage dans tout coeur qu'ils soient enfants de Dieu et que par ton esprit Seigneur qu'ils portent le fruit de la justice le fruit de la repentance le fruit de l'oeuvre rédemptrice de la grâce dans le cas de chacun au nom de Jésus Christ nous prions comme et croient que ce ne soit pas une foi historique qui continue de croire au quotidien et qu'ils aillent à un niveau supérieur et en profondeur jusqu'à ce que nous te voyions face à face au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus nous prions Amen que le Seigneur vous bénisse qui vous donne la grâce d'obéir à la parole et de demeurer dans la parole à tout moment tous les jours de votre vie que le Seigneur vous bénisse